Salut et bienvenue sur ma chaîne, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale produits terminés, donc alimentation. Je suis désolée pour les gens qui sont en train de faire un régime mais sortis tout de suite de cette vidéo, il n'y aura que de la bouffe. Donc écoutez c'est parti, je commence à piocher les produits dès à présent au hasard, toujours dans le sac poubelle, c'est à dire à nouveau dans le sac poubelle, au tri etc. Donc vous inquiétez pas, je commence dès à présent avec le premier produit qui est un mélange comme ça de noix et de fruits secs. Alors franchement je le trouve grave bon, j'avais goûté pour la première fois quand j'étais en Erasmus à Londres et je me demandais si ça existait aussi en France, mais oui en fait dans tous les Lidl il y a la même chose. Donc celui-là vous le retrouvez dans le même rayon où il y a toutes les noix et tout, voilà je pense que tous les Lidl se ressemblent. Donc écoutez je trouve que c'est grave frais de manger les raisins avec les noix, parce que je trouve que des noix en soie tout seul j'aime pas trop tu vois. Donc ça Lidl je vous conseille de ouf. Ensuite j'ai terminé comme ça des biscuits, les petits épis, donc c'est au chocolat noir, graines de chia et quinoa soufflé. Franchement je pense que c'est un des meilleurs petits gâteaux Luc que j'ai pu manger dans ma vie, donc écoutez ils sont grave bons ceux-là, foncez si vous les trouvez, ils sont en ce moment chez Noz. Ensuite j'ai terminé comme ça du chocolat, le mint, donc 78% et 85% de cacao. Honnêtement je préfère le 78%, donc si vous aimez le chocolat noir dirigez-vous plutôt vers celui-ci, parce qu'il fond plus en bouche, il est meilleur. Celui-là c'est peut-être meilleur pour le magnésium, mais si vous devez choisir entre les deux je vous conseille de 78%. Oui, donc ensuite alors on a des glaces Martiz comme ça, vous voyez les pop-up chocolat, en fait je les avais achetés parce qu'à la base c'était mes glaces préférées quand j'étais enfant. Là il y en a cinq dans la boîte, mais je vais vous dire, déjà les glaces à la base c'était à la vanille et avec des Smartiz, et quand j'ai vu ça je me suis dit oh bon bah chocolat de toute façon il n'y avait que ce goût-là. J'ai trouvé que vraiment par rapport aux souvenirs que j'en avais et tout, et franchement j'en mangeais archi souvent donc là je peux vous dire, que les glaces là c'est déjà devenu des glaces à l'eau et plus des glaces en mode des glaces crème tu vois, c'est abusé. Et aussi comment j'étais déçue de pas avoir de Smartiz dans le manche, parce qu'à la base quand tu terminais ta glace il y avait une dizaine de Smartiz dans le manche quoi, et tu pouvais les grailler comme ça, mais là je suis dégoûtée, il n'y a plus rien dedans, il n'y a pas d'intérêt à manger ces glaces là, donc non poubelle, et je ne les rachèterais plus franchement changer sinon franchement c'est n'importe quoi, je ne comprends pas. Ensuite j'ai terminé comme ça des petits roulets à la cannelle de chez je ne sais pas Pagen, je ne sais pas comment ça se dit, donc c'est Giflard, donc écoutez je suis une fois tombée dessus quand j'étais en Allemagne, je les ai achetés, et franchement je suis retournée quelques semaines après, il n'y en avait déjà plus, je ne sais pas du tout si on peut les retrouver comme ça facilement, c'est la première fois que je les voyais, mais en tout cas ils sont vraiment délicieux, c'est à peu près la même chose, voire quasi la même chose que les roulets à la cannelle qu'on peut trouver chez Ikea, donc écoutez ils sont grave bons, et puis là je vous les conseille à 110 000%, c'est super bon, succulent. Ensuite j'ai terminé comme ça des Lays Buggles, c'est à peu près la même chose que des 3D, sauf Boum Paprika, écoutez franchement c'est pas mal, je vous les conseille, là dedans il y avait 100 grammes. Ensuite j'ai terminé comme ça des chewing-gum finis au melon, je les avais trouvés au Stokomanie, donc franchement si vous aimez le melon, c'est un melon chimique, mais franchement ça passe de ouf, si vous aimez le melon, testez, si vous passez devant, ils sont super bons, en tout cas moi je kiffe, et dedans on a un genre de poudre comme ça, sucrée, mais franchement ça passe crème. Ensuite j'ai terminé comme ça des Cheetos, alors quand vous voyez ça, vous avez grave envie d'en acheter, je suis désolée, on est pas dans toutes les séries, toutes les influenceuses elles graillent ça, il y en a 100 grammes dedans, écoutez c'est censé être des genres de Kiorgi, mais au cheddar quoi. Je mets le Ola, je trouve ça dégueulasse, j'en ai quand même graille parce que voilà, il faut pas gaspiller la nourriture, mais j'ai jeté la moitié du paquet, non non c'est pas possible en fait, ça c'est pas possible, t'as l'impression de graille du plastique, c'est vraiment écurent, je comprends pas les gens qui font des photos Insta avec ça, mais vous avez pas honte en fait ? Non non non, faut pas acheter ça, ça coûtait 1 balle chez Action, mais non c'est pas bon quoi, non je pensais pas du tout, je pensais ça à personne, même à mon pied d'ennemi quoi. Donc heureusement j'ai pas d'ennemi, mais bon, quand même. Donc j'ai terminé ensuite des hippopotames comme ça de chez Kinder, il y en avait 5 dedans. Écoutez ça je l'ai acheté en Allemagne, mais je sais qu'on peut trouver aussi en France, des fois chez Action ils en ont comme ça par un rivage et tout. Donc en fait vous voyez, vous avez une couche comme ça blanche avec un genre de pâte, mais ça ressemble à ce qu'il y a dans les Kinder Bueno, donc écoutez, ça je vous conseille à 100 000%, il y a aussi la version chocolat avec genre de la crème pouilletée dedans et c'est les meilleurs Kinder du monde en fait. Franchement si vous avez jamais goûté ça, vous avez raté votre enfance en fait, je suis désolée. Ensuite j'ai terminé comme ça un latté cappuccino de chez Lidl, j'avais pris ça pour un petit déj comme ça quand j'étais dans le rush. Bah écoutez, ça coûte 99 centimes et franchement c'est super bon, ça sent vraiment le cappuccino, donc si t'as aimé le cappuccino tu vas aimer ça, c'est grave bon. Et écoutez ça ressemble un peu à la recette que j'avais fait du café froid, donc si vous voulez voir la recette n'hésitez pas à aller voir, à checker dans le petit i. Ensuite j'ai terminé comme ça un tabasco vert, donc c'est le vert jalapeno, je sais pas comment on dit, en tout cas c'est celui-ci, voilà tabasco original etc. C'est vraiment le tabasco le moins fort que tu peux trouver sur le marché, mais moi j'adore, franchement ça rajoute une petite touche acidulée et tout, comme ça c'est vraiment super cool, et pour les gens qui trouvent que l'original est trop fort celui-là, vous allez vraiment aimer. Donc ensuite j'ai terminé, un Danao comme ça, bah écoutez je savais même pas qu'ils avaient changé de packaging, pour moi c'était toujours dans les packaging en carton, je sais pas depuis combien de temps ils ont changé, mais ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait jamais, que j'en avais pas acheté quoi. J'en buvais souvent quand j'étais petite, et franchement ça, j'ai l'impression que le goût il a changé, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a un arrière-goût d'amande, je comprends pas pourquoi, genre du lait d'amande ou un truc comme ça. Enfin oui, franchement je pense que je le rachèterais, mais c'est pas le même goût qu'il y a 5 ans, je suis désolée. Voilà. En plus, bah pourquoi faire du plastique quand il y avait du carton, je pense que, je sais pas, c'est pas plus écologique quoi. C'était même la contenance chelou, c'était quoi ? C'était combien de litres ça ? C'était un litrage chelou 1,35 litres. Ensuite, j'ai terminé comme ça des dupes de chez Pim's, de la marque Chabrier, donc Intermarché. Ça c'était à la framboise douce, voilà. Écoutez, franchement ceux-là je vous les conseille de ouf, juste la texture, les vrais Pim's c'est plus genre de la confiture, et ça c'est plus de la gelée, mais franchement rien à dire, ils sont super bons. Ensuite, j'ai terminé des curly comme ça, donuts. C'est sucré-salé, caramélisé, sucré-salé, voilà, la cacahuète. Donc écoutez, ça a le même goût que les curly, mais genre en 10 fois meilleure. Sucré-salé c'est grave bon, il y a plusieurs goûts, donc il y a noisette, sinon, j'ai jamais goûté noisette, mais en fait ceux-là, vraiment je vous les conseille à 100%, ils sont succulents. Ensuite, j'ai terminé une grenadine comme ça de chez Tesser, donc c'est censé être plus FI, avec moins de sucre, 85% de fruits, etc. Mais franchement, je trouve qu'il faut en mettre le double pour avoir vraiment le goût qu'on veut, donc non, je prendrais les Tesser originaux, et ceux-là, les fruits, je n'ai pas aimé. Peut-être si vous êtes en diète ou des trucs comme ça, mais sinon non. Ensuite, j'ai terminé un genre de semoule comme ça au pesto de chez Blore. Voilà, écoutez, ça c'est vraiment super bon, c'est la première fois que je goûtais, je ne savais pas que ça existait, et du coup, j'avais déjà goûté ceux à la flamme et le cuiche là, et ils sont vraiment super bons, donc ceux-là aussi, grave bons, je vous conseille. Ensuite, j'ai terminé une soupe comme ça de chez Knorr, donc velouté de huit légumes du potager. Je l'avais trouvé chez Noz, et écoutez, c'était du 750 ml. Si vous la trouvez, ne l'achetez pas, ce n'est pas bon. Ensuite, j'ai terminé des petites noix de... Ça s'appelait comment ça encore ? Noix de cajou, cacahuètes grillées, sucré salé au miel, donc c'est un mélange sucré salé pour l'apéro, quoi. Franchement, c'est super bon, il ne faut pas trop en abuser, mais écoutez, que dire de plus, c'est un testé. Ça, ça se trouve au Normail, il me semble, donc allez-y. Ensuite, j'ai terminé des petites barres comme ça de chez Action, donc c'était des barres à la noisette, amandes et pistaches, gluten-free. Franchement, c'est pas mal comme ça pour une petite collation, je vous conseille pour le dessert, par exemple. Et du coup, dernier produit déjà, c'est du Fanta, que j'ai trouvé comme ça en Allemagne, je ne sais pas si ça se trouve en France, celui-ci. C'était du 1,5 litres, où c'était du coup goût mangue. Franchement, il est grave, grave, grave bon. Ça ressemble étrangement, enfin, étrangement, c'est pas du Fanta, mais c'était du Coca, que j'avais goûté justement quand j'étais à Londres, et vous pouvez trouver la vidéo dans le petit i, parce que j'avais goûté du Coca à la mangue, et c'est exactement la même saveur du coup, sauf avec du Fanta. Coca et Fanta mangue, trop bon, trop, 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 trop bon, je vous conseille. Voilà, donc écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'était rapide, mais on va dire simple et efficace, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Oui, la bouteille tombe, tout tombe, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, écoutez, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, et n'hésitez pas à vous abonner, et à liker, à partager ma vidéo. Merci !